Une fois que ces pièces principales au niveau de la structure sont réalisées, je vais pouvoir commencer à travailler sur mon effet de bois. L'effet de bois, je travaille principalement avec du cacao et du beurre de cacao fondu. J'essaie de faire en sorte que ma poudre de cacao soit autour de 20 degrés et que mon beurre de cacao soit à un maximum de 38 degrés. Mais on ne va pas aller en dessous de 35 degrés quand même. Donc entre 35 et 38 degrés, c'est la température idéale qui permet de le mélanger avec le cacao à 20 degrés. Une fois que j'ai mélangé mes éléments ensemble, je vais les lisser à l'aide d'une spatule de façon à avoir une pâte bien homogène. Et en finalité, mon mélange doit se situer autour de 28-30 degrés, un maximum de 32 degrés. Plus chaud, la masse devient trop liquide et très difficile à travailler. Donc une fois que j'ai réalisé cette masse, je vais pouvoir la dresser à l'aide d'une poche sur une structure que j'ai préparée à l'avance. Donc là, on voit que j'ai travaillé sur un cône en plastique PVC, que j'ai formé en cône autour d'un cercle de façon à avoir une base qui soit suffisamment rigide. Et ensuite, autour de cette forme conique, je vais pouvoir enrouler une forme que j'ai faite avec du papier enroulé de papier film, de façon à avoir une forme assez flexible qui pourra me permettre de démouler facilement par la suite. Je peux commencer à dresser mon mélange cacao-beurre de cacao. Donc je dresse ça à l'aide d'une poche. Donc je tourne autour de ma structure et je commence à former un petit peu l'effet de bois avec ses aspects noueux et un peu de structure de racines. Je vais laisser cristalliser ça pendant au moins trois heures, de façon à ce que la cristallisation soit complète et que ce soit vraiment froid à cœur. Ensuite, une fois que ma structure est bien cristallisée, je vais donner deux ou trois couches de chocolat tempéré, de façon à avoir un bel aspect qui me convient. Ensuite, je laisse cristalliser encore une ou deux heures avant de commencer à procéder au structurage du bois. C'est-à-dire que je vais avoir un aspect de bois brossé et pour ça, je vais utiliser une brosse métallique qui va me permettre de créer des nervures et de donner vie un petit peu à mon élément. Je laisse reprendre un petit peu et après, là, je peux commencer à procéder au démoulage. Donc là, je vais décoller la structure qui se trouve au centre, le cône, et je vais enlever progressivement la structure intérieure avec le papier et le papier film. Il me reste le chocolat, bien sûr, avec cet effet de bois, que je vais commencer à colorer avec le beurre de cacao. Donc le beurre de cacao, je l'applique au départ au pinceau. Et pour avoir un bon rendu et un bon fini, moi, j'aime bien utiliser la main parce que je trouve qu'on a un contact déjà avec sa matière qui est quand même assez unique par rapport au chocolat. Pour moi, la main permet d'obtenir des choses qu'on aura du mal à obtenir avec un instrument de travail autre que ça. Donc c'est quand même important pour pouvoir donner un effet vraiment très réaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada